Ce n'est pas trop de pensée. François Lepalu, 33 ans, notaire associé à Paris. J'ai commencé par le triathlon à mes 20 ans et je n'ai jamais arrêté depuis. Séville, février 2024, 2h22 au marathon. Le marathon pour tous, c'est un marathon pour les coureurs de tous niveaux qui se courra dans la nuit du 10 août au 11 août sur le tracé olympique. Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais je ne vais pas être très original en disant l'entraînement, mais surtout la constance dans l'entraînement. Pour évacuer le stress du quotidien, pour me procurer un bien-être physique et psychologique, et également pour me retrouver avec moi-même, on dit que c'est en courant que naissent les grandes idées. Alors, je dirais rigueur, persévérance et humilité. Alors, ça demande beaucoup d'organisation, une certaine logistique quotidienne. Il faut parfois être ingénieux et, par exemple, une petite astuce que je peux vous donner, allez à votre étude en courant. Ça vous évitera de prendre les transports en commun et c'est plus agréable. Les compromis sont indispensables, mais néanmoins, la couche à pied fait partie intégrante de mon agenda, parce que j'en ai besoin pour mon équilibre personnel, et ça favorise directement mon efficacité au travail. Alors, pour moi, la chambre a un rôle essentiel à jouer pour favoriser la cohésion entre les membres de la profession, d'autant qu'on est de plus en plus nombreux, pour insuffler les idées, pour favoriser les initiatives. Pourquoi pas créer un événement sportif, cédérant les membres de la profession, ou une association regroupant notaires et collaborateurs passionnés de running ? Il faut encourager la pratique du sport dans nos études. C'est dans l'intérêt de tous, notaires et collaborateurs. Ça va permettre de favoriser le bien-être des salariés, de créer de la convivialité dans nos études, et ça va avoir un impact énorme sur l'efficacité au travail. Une mesure concrète, par exemple, qu'on a mise en place ici, l'installation d'une douche, qui a permis aux salariés de faire du sport entre midi et deux. Ça a généré une véritable émulation, et ça a même suscité l'envie chez certains de commencer le sport.